Le Cité de l'État Le Cité de l'État Le Piedmont Une partie de la Bresse Et les cantons suisses Le Duc Charles III Duc Charles III de Savoie Qui est surnommé Le Bon A comme voisin Sur sa frontière orientale Le Saint-Empire romain germanique De Charles V Et sur sa frontière occidentale Le Royaume de France De François Ier Le Saint-Empire romain germanique Et formé d'un ensemble d'États Qui sont des États Flamands, Allemands, Autrichiens L'État de la péninsule italienne Et État également De la péninsule ibérique Charles V a été élu Empereur en l'an 1519 Et il règne Règne sur cet ensemble d'États Européens Sur l'Occident De la frontière des États De Savoie Nous trouvons donc Le Royaume de France Qui est le plus grand Royaume d'Europe Au XVIe siècle Avec le roi François Ier François d'Angoulême Qui a été couronné roi En 1515 L'année de la célèbre victoire française A Marignan Si nous nous déplaçons A l'Orient Du Saint-Empire romain germanique Sur sa frontière orientale Nous trouvons un autre empire C'est l'Empire ottoman L'Empire ottoman Comporte la Turquie actuelle La Grèce Les États des Balkans L'Iran La Palestine L'Egypte Et une partie de l'Afrique du Nord Le Sultan Soliman Qui est appelé Le législateur par les Ottomans Et le magnifique par les Occidentaux Conduit chaque année Une conquête Pour annexer à ses territoires L'Europe de l'Est En 1543 Il conquit la Hongrie Campagne militaire Après campagne militaire Et il se trouve de ce fait En but au niveau militaire Avec le Saint-Empire romain germanique De Charles Quint Alors Redescendons un cran maintenant Pour revenir au comté de Nice Le comté de Nice Le comté de Nice S'étend de la vallée de Lubaï A la Méditerranée Et de la vallée du fleuve Var Au fleuve Roya Il est administrativement divisé En quatre vigueries La viguerie de Barcelonette La viguerie dans la vallée du Var De Pugétainier La viguerie de Nice Et également la viguerie de Sospel Le duc de Savoie Y entretient des juges De petites cours de justice Et une petite garnison A l'orient De ce comté de Nice Nous trouvons Le comté de Tende Qui appartient Si je puis dire A la famille Des Lascaris Vintimis Alors Les Lascaris Vintimis Comtes de Tende Qui sont les anciens Comtes de Vintimis Ont prêté allégeance Au roi de France De façon à être protégés Par rapport aux ambitions De la maison de Savoie Le comte Claude Lascaris Au XVIe siècle A été nommé Gouverneur de la Provence Par François Ier Et donc S'attaquer au comte Claude En 1543 C'est également S'attaquer au roi de France A l'occident De ce comté de Nice Nous trouvons La baronie de Beuil La baronie des Grimaldis de Beuil Alors C'est une C'est une Baronie qui fait partie Intégrante des états de Savoie Avec des droits de justice Un peu particuliers Mais Qui a De gros problèmes Politiques En cette première moitié Du XVIe siècle La famille des Grimaldis de Beuil S'est scindée en deux clans Deux clans concurrents Un premier clan Regroupé autour du jeune Baron honoré Grimaldi Et demeuré fidèle A la maison de Savoie Donc au duc Charles III Et un autre clan Mené par son oncle Jean-Baptiste Grimaldi Seigneur d'Ascros Est devenu fidèle A la couronne de France Jean-Baptiste Grimaldi d'Ascros Étant devenu un officier de François Ier Et il joue en 1543 Un rôle dans le siège franco-ottoman Puisqu'il sera chargé par l'état-major français D'assurer le contrôle On dira aujourd'hui De sécuriser Les vallées du pays niçois C'est-à-dire toute la partie nord Du comté de Nice De façon à ce que L'armée franco-ottomane Puisse s'emparer De la place de Nice Voilà l'état De ce comté de Nice Que l'on appelait aussi à l'époque Les terres neuves de Provence Entendez par là Les terres nouvellement acquises Sur la Provence Par la maison de Savoie Parler du siège franco-ottoman de Nice En 1543 Nécessite de définir Ce que l'on entend par les capitulations Alors capitulation C'est un terme qui n'a pas le même sens Qu'aujourd'hui Cela vient du mot chapitre Comme les chapitres d'un livre Ou les chapitres d'un traité Il s'agit effectivement D'un traité Une entente Entre le roi de France François 1er Et le sultan Soliman le Magnifique Cette entente A été établie Par des ambassadeurs Plusieurs ambassadeurs Que François 1er A envoyés auprès De la sublime porte Alors pourquoi cette entente Qui cherche à établir Une alliance de revers Parce que le roi François 1er Se trouve en but A Charles Quint A l'empire de Charles Quint Et il ressent Une profonde haine Vis-à-vis de cet empereur Alors d'où vient Ce conflit personnel Il vient en 1519 Du fait que François 1er Était également Voulait également Être élu Au trône Du Saint-Empire Romain-Germanique Mais c'est finalement Charles d'Absbourg Qui a été élu Parce que ce dernier Possédait Nous dirons Des relations Beaucoup plus étroites Avec la finance Européenne De l'époque Avec les banquiers Européens Les banquiers allemands Génois Vénitiens Lombards Qui ont assuré Son élection Donc François 1er Et a conservé Une haine Vis-à-vis de Charles Quint Ce qui s'est Traduit Par une guerre Qui a duré Quasiment Durant tout son règne Il a donc cherché A s'allier Avec le sultan Soliman Selon le bon vieux Principe Les ennemis De mes ennemis Sont mes amis Et il a établi Des accords Alors il a envoyé Un premier ambassadeur Qui s'appelait Jean de la Forêt C'était un abbé L'abbé de Sien-Pierre-le-Vif Et ce premier ambassadeur A établi Des accords commerciaux Ces accords commerciaux Ont permis Aux navires français Qui partaient de Marseille De traverser La Méditerranée Surtout La Méditerranée Orientale Sans être Arraisonnée Par Des pirates Ottomans Donc les armateurs Les marchands marseillais Pouvaient ramener A Marseille La soie Les épices Les céramiques C'est-à-dire Tous les produits Qui venaient de l'Orient Et que les génois Et les vénitiens Ne ramenaient plus Vraiment Depuis que les ottomans Avaient conquis Leurs comptoirs Orientaux Voilà Les premières capitulations Qui étaient Des capitulations Commerciales Ensuite A la mort De Jean de la Forêt François 1er A envoyé Un deuxième ambassadeur En la personne D'Antoine Rincón Qui était un nobre D'origine espagnole Qui avait mis son épée Au service Du roi de France Cet Antoine Rincón A essayé D'élargir Les accords commerciaux A des accords militaires Mais Il n'y est pas Véritablement parvenu Car Lors De l'un De ses déplacements Entre Paris Et Constantinople Il a été assassiné Par des soldats Impériaux Il a été assassiné Sur le pot Alors qu'il descendait Le pot De Turin A Venise Pour aller A Constantinople Donc Sa mort A arrêté Un temps L'évolution De ses accords Mais François 1er A nommé Un troisième ambassadeur En la personne D'Antoine Escalin Des Émars Qui était Le seigneur De Pierre Latte Donc un seigneur De noblesse Provençale Qui sera fait Quelques temps Après Après l'année 1543 Pour ses Brillants services Baron De la garde A démarre Alors cet ambassadeur Qui était un homme Encore relativement jeune Était surnommé Le capitaine Paulin Suite à ses exploits Militaires Réalisés en Piémont Dans l'armée Dans l'armée française Et ce capitaine Paulin Jeune homme Intelligent Ambitieux Qui savait S'adapter Et a réalisé Des accords Avec le sultan Soliman Militaire Donc il a Il a mis sur pied Une expédition Militaire Qui est partie De Constantinople Pour arriver A Marseille Cette expédition Militaire A été Une expédition Maritime Soliman A nommé Antoine Escalin Desémards Lieutenant général Des galères Impériales Et c'est sous Le double commandement De cet ambassadeur Français Et de l'amiral Barberousse Que l'armada Ottomane A quitté Constantinople Le 16 mai 1543 Pour traverser La Méditerranée Jusqu'à Marseille Alors Deux mots Avant de décrire Cette traversée Deux mots Pour préciser Que l'armada Ottomane Comme Toutes les flottes A cette époque-là Était essentiellement Composée De galères La galère Étant Le navire Militaire Depuis L'Antiquité En Méditerranée Donc Une flotte De 120 A 140 Galères Accompagnées De quelques Galiotes Emportant Des provisions De bouche Et du matériel De guerre La galère Était Un bâtiment Qui faisait Une trentaine De mètres De longueur Une dizaine De mètres De largeur Et un faible Tirant d'eau De 1 mètre A 1 mètre 50 Elle était Propulsée A la voile Et à l'aviron A l'aviron Par l'intermédiaire De galériens Une galère Selon Ses capacités Pouvait embarquer Entre 100 Et 300 Galériens Qui étaient Surveillés Par des Gardes-chourmes Et par des Marins Des marins De voile Une trentaine D'hommes D'équipage Elle était Équipée De canons Donc une artillerie A la proue Et à la poupe Et elle pouvait Également embarquer Un contingent Militaire Des soldats Également En fonction De sa dimension Entre 100 Et 200 Soldats C'est donc Cette armada Ottomane Qui est partie De Constantinople Le 16 mai 1543 Pour arriver A Marseille Le 15 juillet Donc à peu près Deux mois De voyage Elle a Traversé La mer Égée Qui était Une mer Ottomane Au XVIe siècle Elle a fait Une escale À l'épante Elle a traversé La mer Adriatique Elle a passé Entre Caribe et Sila C'est à dire Dans le détroit De Sicile Elle a remonté La côte De la péninsule italienne Elle a longé La côte De l'île d'Elbe Le Cap Corse Elle a traversé La Méditerranée Pour arriver À Villefranche Et c'est le 5 juillet Qu'elle est arrivée En Rade De Villefranche C'est donc Le 6 juillet Que les Niçois Ont vu Cette armada Traversé La Baie des Anges Alors Ils ont été Absolument Effrayés Par la vision De cette centaine Plus d'une centaine De galères Qui traversait La Baie des Anges Pour se rendre À Marseille Au soir du 6 juillet L'armada Mouillait Dans la baie de Cannes Entre les îles De l'Erinse Et le 15 juillet Elle arrivait À Marseille Alors pas entièrement Dans le port de Marseille Puisqu'une partie D'entre elles Mouillait Entre les îles De Pomegues Et de Ratonneau Qui étaient Depuis l'Antiquité Reliées Par une digue Qui permettait De former Un port Alors les officiers De la maison De Savoie Ce 5 juillet En apercevant Cette armada Ottomane N'ont été Que à demi Étonnés Parce qu'ils étaient Prévenus Alors ils étaient Prévenus Suite à Un coup de main Que le comte Denguey Qui était Le général De l'armée De Provence A tenté Contre la Forteresse Niceoise Le 19 juin Alors le 19 juin Quatre galères Françaises Sont partis Du port d'Antibes La nuit Ont traversé Discrètement La baie des anges Et ont débarqué Sur les rochers Du port Limpia L'actuel port de Nice Une compagnie De mousquetaires Cette compagnie De mousquetaires S'est rendue Sous les remparts De la forteresse Et elle a attendu Que deux sergents De la garnison Ouvrent une porte Alors ces deux sergents Nous connaissons le nom Il s'agit De Picard Qui s'était surnommé Le Borgne De Montmélian Et de Pierre Frénet Dit Le Fifre Alors ces deux sergents N'ont pas ouvert La porte De la forteresse Et tout laisse penser Aujourd'hui Qu'ils avaient Attiré Les français Dans un piège Et c'est la garnison Du château de Nice Qui attend Ces mousquetaires français Du haut des remparts Et qui déchargent Leurs arc-buses Sur cette garnison Les mousquetaires français Qui restent vivants Comprennent Qu'ils sont attirés Dans un piège Ils réembarquent aussitôt Et le capitaine français Qui les commande Qui s'appelait Magdelon d'Ornezan Ordonne aussitôt De manœuvrer Pour regagner Le port militaire D'Antibes Alors Un double piège Se referme alors Parce que Derrière le Cap Ferrat Attends La flotte génoise Alors il faut comprendre Que la flotte génoise A cette époque là C'était la flotte impériale Charles Quint Payait la flotte Militaire génoise Pour Des opérations A son service Donc cette flotte impériale Qui était sous le commandement Du célèbre Andrea Doria Sort du Cap Ferrat Quint le Cap Ferrat Donne la chasse Aux quatre galères françaises Elle les rattrape Au bout de la baie des anges Et elle coule Ces galères Dans l'Anse d'Antibes Magdelon d'Ornezan Qui dirigeait l'opération française Et blessé Il est fait prisonnier Et il est amené En prison A Gênes Dans sa prison génoise Avant de mourir Il se confesse Et il se confie Et il confie Il dit que Le comte d'Engaine Attend Une flotte Ottomane A Marseille Et qu'elle arriverait Sous peu Donc les officiers De la maison de Savoie Sont à demi étonnés De voir cette flotte Ottomane Traverser la baie des anges Mais personne ne sait Pour l'instant Où elle va Elle peut très bien Porter ses foudres En Espagne Essayer La conquête de Perpignan De Barcelone La conquête Des îles baléares Personne ne saura Jusqu'au mois d'août Qu'elle sera destinée A conquérir La place de Nice Regardons maintenant La place de Nice La place de Nice Nous pouvons Différencier Deux propriétés La ville A proprement parler Qui est la propriété Des Niçois Et la forteresse Qui est la propriété De son Altesse Le duc de Savoie La ville Elle est scindée En deux parties La ville basse Qui recouvre A peu près L'actuelle vieux Nice Et la ville haute Qui était construite En lieu et place De l'actuelle cimetière Du château La ville haute Est détruite Pendant le siège De 1543 Et elle ne sera Jamais reconstruite La ville Est scindée En deux Et les deux parties Qui ont leur rempart Ces remparts Sont la propriété Du peuple niçois Qui les entretient Plutôt mal Mais Nice N'est pas Une riche cité De Toscane Ou des Flandes C'est une petite cité De Méditerranée Qui comporte A peu près A cette époque-là 10 000 âmes Sur ces 10 000 habitants L'on prélève Ce que l'on appelle La milice bourgeoise La milice bourgeoise Ce sont les niçois Qui sont en âge Et en état De se battre Donc la milice bourgeoise Est formée Par 2 000 miliciens Et ce sont Ces 2 000 hommes Qui sont chargés De défendre Les murailles De la ville Contre D'éventuels Attaquants En ce qui concerne La citadelle La citadelle Comporte des remparts Qui sont en bon état A l'intérieur De la citadelle Nous trouvons Le château Ducal A proprement parler Qui est L'ancien château Hérité Des comtes de Provence C'est un château Médiéval Qui a été Plus ou moins Aménagé Par les ducs de Savoie Nous trouvons Également La cathédrale Sainte Marie Les bâtiments De l'évêché Et quelques bâtiments Civils Qui sont certainement Les premiers du site Cette forteresse Est défendue Par une garnison Environ 300 soldats Qui sont Payés Par le duc de Savoie Plutôt mal payés Parce que les finances Sont au plus bas Et Elle comporte Également Un gouverneur Le gouverneur De la citadelle Donc Chacun Défend son bien La milice bourgeoise Défend la ville La garnison De la citadelle Défend La citadelle Alors si nous regardons Les défenses de la citadelle D'un peu plus près Et il y a une magnifique vue de Nice Au XVIIe siècle Qui le montre Nous voyons Des fortifications Qui sont relativement Modernes Des fortifications Contemporaines Au XVIe siècle Le duc Charles III A investi Lourdement Au début du XVIe siècle Pour faire construire Un boulevard d'artillerie Sur le rempart nord Du plateau supérieur C'est un boulevard Qui est flanqué De trois grosses tours Qui s'appelle Le boulevard de Bergante Du nom de l'ingénieur Bergante Qui l'a conçu Et qui a surveillé Les travaux Et qui est capable De résister A un pilonnage D'artillerie Cet ingénieur Bergante A également Fait creuser Un puits Qui est allé Chercher L'eau D'une source La source Saint-Elme Qui jaillissait Du côté De la tour Bélanda Donc la citadelle Au XVIe siècle Est une citadelle Qui est pourvue À eau Qui est bien défendue Par ses remparts Et qui remplira Pleinement son rôle Alors si nous regardons Maintenant Quelles sont Les défenses Et les défenseurs De cette citadelle Nous trouvons Sous les ordres Du duc de Savoie Qui est parti Qui a quitté Nice Au mois de juin Nous trouvons Deux gouverneurs Le gouverneur De la citadelle Et le gouverneur Du comté de Nice Le gouverneur De la citadelle Il y en a deux Il y a tout d'abord Antoine Lescholx Qui est un ancien Bailly de Savoie Et qui laisse sa place Au tout début Du siège À Paul Simeoni De Balbi Qui est Le grand prieur Des hospitaliers De Saint-Jean De Jérusalem Grand prieur De Lombardie Et qui est envoyé En toute hâte Par le duc de Savoie Il parvient À passer Les lignes Ottomanes Entre le 5 Et le 7 août Et il entre Dans la ville Avec une quarantaine De chevaliers Pour aider Les niçois À résister Alors c'est un soldat émérite C'est un soldat émérite Qui a déjà Combattu Les ottomans Notamment Dans ce que l'on appelle La flotte De la religion C'est-à-dire La flotte Des chevaliers De Malte Ou des chevaliers Des hospitaliers De Saint-Jean De Jérusalem Et il apporte À la fois À la garnison Et à la milice bourgeoise De précieux conseils Les conseils D'un homme de guerre Expérimenté Alors il a sous ses ordres Louis de Prex Et puis également Les 300 soldats De la garnison De la citadette Ensuite nous trouvons Le gouverneur du comté de Nice Qui se nomme Montfort Mais qui n'a pas De soldat à proprement parler Sous ses ordres Qui est en liaison Avec le conseil des 40 Entendez le conseil municipal De Nice Et qui est en liaison Également avec les capitaines De la milice bourgeoise C'est-à-dire Les Niçois Alors le duc de Savoie Alors le duc de Savoie Est aussi en contact Mais en contact Plus lointain Avec Provana de Leyni Qui est un noble Savoisien au service Du duc de Savoie Et qui a recruté en Piémont Mil soldats Mil soldats C'est l'armée Du duc de Savoie Qui aidera à libérer Nice Au mois de septembre Il est également en contact Avec le gouverneur Du duché de Milan Le marquis d'El Vasto Qui est le gouverneur impérial De la Lombardie Et ce gouverneur impérial Arrivera également Avec une armée de secours En septembre Une armée formée De douze mille combattants Expérimentés Qui forcera La coalition A lever le siège Que trouve-t-on Comme défense Maintenant Du côté de la coalition Franco-Ottomane Tout d'abord Un jeune général Le Kondengain Qui est un prince du sang Qui a été nommé Général de l'armée De Provence Alors Il commande Aux Ottomans C'est-à-dire A Barberousse A l'amiral Barberousse A l'ambassadeur Au capitaine Polin Et Qui amène avec eux Trois mille janissaires Qui sont considérés Comme l'élite combattante De l'armée ottomane A côté de ces trois mille janissaires Nous trouvons Quelques huit mille soldats Et marins Qui peuvent également Prendre les armes Nous trouvons ensuite Claude Lascaris Le gouverneur De la Provence Et le lieutenant général En Provence Monsieur de Grignan Qui sont chargés De recruter Trois mille miliciens Entre Toulon Et Grasse Et c'est un contingent De trois mille miliciens Qui traversera Le Var Au mois d'août Pour assurer En partie Le siège De Nice Et ensuite Il y a Jean-Baptiste Grimaldi Seigneur d'Ascros Qui Et lui Est chargé Par le comte d'Engain De recruter Trois mille miliciens Dans la baronie de Beuil Pour assurer Le contrôle Du haut pays Niçois Directement Sous les ordres Du comte d'Engain Nous trouvons Des mercenaires Qui sont des professionnels De la guerre Des mercenaires Toscans Qui sont sous les ordres De Gentile Au Virginie Au Orsini Qui est Un homme de guerre Expérimenté Qui commande A peu près 500 militaires Toscans C'est lui aussi Un chevalier Des hospitaliers De Saint-Jean De Jérusalem Et alors Nous apercevons là Que c'est une bien Curieuse guerre Dans laquelle Des chevaliers Des hospitaliers Vont se retrouver Dans les deux camps Qui du côté français A côté A côté des ottomans Et qui du côté De la maison De Savoie Et du peuple Niçois Voilà L'état L'état Des forces En présence Alors Barberousse Avec l'armada Ottomane Augmentée De la flotte Française Plus De navires De pirates Algérois Qui l'ont Rejoint A Marseille Arrive Le 5 août En rade De ville franche La première chose Que fait Antoine Escalin Desémars C'est de demander Au peuple Niçois D'ouvrir Les portes De la ville Car On ne peut Conquérir La citadelle Que si L'on passe Par la ville Alors Les Niçois Auraient pu Ouvrir Les portes Et Laisser passer La coalition Franco-ottomane Pour Directement Attaquer La citadelle Mais Ils refusent Ils refusent D'ouvrir Les portes De la ville Et Ils entrent En résistance Alors La coalition Fait débarquer Ses troupes Les troupes Ottomanes Et les mercenaires Toscans Débarquent Ils Commencent A installer Un siège Autour De la ville Ils débarquent Également Leur canon Ils creusent Des tranchées Autour De la cité Ils Détruisent Les fermes Les moulins C'est-à-dire Toutes les constructions Que l'on peut trouver Dans la plaine Niçoise Et Sur les collines Pour récupérer Les matériaux Et édifier Des bastions Rapprochées Ils regroupent Les canons En batterie L'amiral Barberousse Installe Son poste De commandement Dans le couvent De l'observance Qui est un couvent Franciscain Qui se trouvait Dans l'actuel quartier De la croix De marbre Et On approvisionne Les canons En poudre Depuis Les galères Qui sont en rate De ville franche Et On commence Le bombardement De la ville Et De la citadelle A partir Du 9 août Le contingent Provençal Des milices Provençales Traversent Le Var Le 9 août Avec à sa tête Le comte Denguein Claude Lascaris Et monsieur De Grignan Et ils assurent Disons Ils assurent Le siège Et ils finissent D'installer Le siège Les niçois Font une sortie En arme Alors C'est une sortie Qui pour cette Force coalisée Doit être Simplement Une piqûre De moustique Mais c'est Une sortie Quand même Pour montrer Qu'ils sont Déterminés A ne pas céder Ils font Une sortie En arme Alors que La coalition Est en train D'installer Son campement Et c'est Durant cette sortie Que Paul Simeoni Balbi de Chieri Parvient à passer À travers Les lignes ennemies Avec ses 40 chevaliers Alors le bombardement Le bombardement Au 16ème siècle Le bombardement Avec des boulets De fonte A comme Fonction De débranler Les remparts C'est-à-dire De démolir Les remparts De façon À assurer Des brèches Et à pouvoir Passer Plus facilement Les murailles Alors Le château Est bombardé La ville est bombardée Les murailles De la ville La ville elle-même Et suite à ce bombardement Un assaut Est programmé Le 15 août Alors L'assaut Du 15 août Est un assaut Qui est essentiellement Porté Sur le rempart Nord De la cité Niçoise C'est-à-dire Le rempart Qui se trouvait Sur l'actuelle Place Garibaldi C'est Un rempart Qui était Entre deux bastions Le bastion Saint-Sébastien Qui se trouvait A peu près Au niveau De l'actuel Café de Turin Et le bastion Saint-Cair Qui se trouvait Là où a été Construit Le collège Ségurane Donc c'est Cette partie De rempart Qui ne possède Pas de douve Qui est choisi Par le comte Dengen Et l'état-major Franco-Ottoman Pour porter L'attaque Principale Les autres Remparts Le rempart De la marine Et le rempart Qui se trouve Le long du paillon Utilisent La mer Et le paillon Comme défense Également Donc ils sont Plus difficiles À atteindre Et si des tirs De coulevrines De mousquets De canons Sont faits Durant toute cette journée Du 15 août Contre ces remparts Il n'y a pas À proprement parler De corps D'armée Qui se portent Sur ces murailles C'est donc Sur le rempart nord Qu'est portée L'attaque Alors c'est une attaque Qui est portée Par deux colonnes Une colonne Formée par Les janissaires Et une colonne Formée par Par les mercenaires Toscans Alors les miliciens Niçois Qui défendent Ce rempart Se retrouvent Donc contre Ces professionnels De la guerre Alors à savoir Que les remparts Sont selon Les chroniques De l'époque Entièrement Écrétés Écrétés Cela signifie Que les créneaux Ont été démolis Donc les défenseurs Se trouvent Exposés Comme les attaquants Aux tirs De mortiers De coulevrines D'arc-buse Ils se trouvent Autant exposés Que les attaquants Donc ce n'est pas facile De défendre Ce rempart Mais contre Toute attente Eh bien Les miliciens Résistent Ils se battent Ils se battent Comme des lions Durant toute la journée Et ils résistent A l'assaut De ces troupes Professionnelles Et c'est durant Ces assauts Que se distingue Une femme Qui devient Une héroïne Niçoise Elle s'appelle Catherine Ségurane C'est une bugadière C'est une bugadière Entendez une lavandière Qui gagne sa vie En lavant le linge Dans l'eau du paillon Elle est surnommée La mofacha C'est à dire La femme mal faite La femme laide Ce devait être Une femme forte Musclée Qui était entraînée Avec son battoir A taper sur le linge Dans le lit du paillon Et elle donne la main Aux hommes De la milice bourgeoise Et elle donne Des coups Sur ces janissaires Qui essaient De s'emparer Du bastion 5R Elle est donc remarquée Pour son courage Pour son héroïsme Et la ville de Nice Quelques années Après le siège De 1543 Fait sculpter Une statue en marbre En son honneur Et cette statue A été placée Près de la porte Pérolière Pour l'honorer Elle a ensuite Été enlevée Quand les remparts De Nice Ont été démolis Et elle a depuis Été conservée Dans les réserves Des musées de Nice Donc voilà C'est une résistance Acharnée Que les Niçois Offrent Ce 15 août Et après le 15 août Le bombardement Reprend Le bombardement Reprend De plus belle Les remparts De la ville Basse Subissent Un bombardement Intensif Et deux brèches De grosses brèches Sont ouvertes Le 22 août Une brèche Du côté Du pont Saint-Antoine Face à l'actuel Lycée Masséna Et une autre brèche Sur l'actuelle Place Garibaldi A côté du bastion Le conseil des 40 Le conseil des 40 A l'époque Et le conseil des 40 Décide Unanimement De déposer Les armes Par rapport A la coalition Franco-ottomane Les Niçois Capitule Alors il négocie Il négocie Leurs sorties Et il négocie Le droit De quitter la ville Avec leurs valeurs Enfin du moins Les valeurs Qu'ils peuvent emporter Leurs armes Et de se réfugier Là où ils veulent Alors une partie De la population Quitte la ville Le 22 août Elle se réfugie Hors du théâtre Des opérations Dans les villages Avoisinants Ou alors Sur la rive droite Du Var C'est-à-dire Dans le royaume de France Et une autre partie De la population Se réfugie Dans la citadelle Qui ouvre ses portes Et cette deuxième partie De la population Rejoint Les soldats Du duc de Savoie Qui sont toujours Dans la forteresse Alors à partir de là Un second siège Né C'est le siège De la forteresse Et c'est un siège Qui commence Du 22 août A peu près Jusqu'au 7 septembre Alors la ville Est investie Elle est pillée Ou du moins Elle est pillée Sur ce qu'il en reste Elle est pillée Par les troupes Franco-ottomanes Les canons Sont rapprochés Ils sont installés Notamment Dans l'espace De l'actuel Cimetière du château Pour pilonner Le boulevard D'artillerie Qui défend le château C'est-à-dire Ce que j'ai appelé Tout à l'heure Le boulevard De Bergante Parallèlement Le château est bombardé Mais le château résiste C'est-à-dire que le boulevard De Bergante Qui est une fortification Moderne Résiste à un pilonnage D'artillerie Même intensif Alors il faut comprendre Que ce boulevard A été construit Avec des pierres Qui ont été placées Au devant D'une sous-couche De terre Qui amortit Les chocs Des boulets d'artillerie Donc les pierres Peuvent se fissurer Mais la muraille Ne s'effondre pas Et l'armée assiégeante Se trouve alors Arrivé Le mois de septembre En mauvaise posture Elle se trouve En mauvaise posture Pour deux raisons Première raison L'armée française Manque de poudre Le roi de France N'a pas prévu Auprès du comte d'Engain Un budget suffisamment Conséquent Pour acheter de la poudre Et mener un siège De longue durée Donc les artistes Français sont A bout de munitions Et les ottomans Refusent de leur vendre De la poudre Parce qu'ils veulent Tout simplement La conserver Pour eux Deuxième raison C'est que Le marquis d'El Vasto A commencé A franchir les Alpes Avec l'armée de secours Avec ses 12 000 soldats Qui constituent L'armée de secours Et il descend Les Alpes Notamment A travers Les vallées Du Payon Donc L'armée française Et l'armée ottomane Se trouvent à ce moment-là Dans la pire situation Qui soit Pour une armée Assiégeante C'est-à-dire Elle se trouve Pris en tenaille Entre d'une part La citadelle Qui résiste toujours Et qui bombarde Et d'autre part L'armée de secours Qui arrive Sur ses arrières Et ordre est donné D'abandonner Le siège Alors le siège Est levé Le 7 septembre Et l'armada ottomane Quitte le théâtre Des opérations Le 13 septembre Les forces De la maison De Savoie Et les forces Impériales Arrivent à Nice Il y a encore Quelques violents Affrontements Avec L'armée française Qui Achève L'embarquement De ses canons Sur les galets De la promenade Des anglais Mais La phase Principale Du siège Est terminée L'armada ottomane Revient Le 25 septembre En rade De ville franche Et les janissaires Redébarquent Pour tenter De porter Par un audacieux Coup de main Pour tenter De s'emparer A nouveau De la ville Et de la forteresse Mais Les troupes impériales Sont Toujours sur place Et Elles repoussent Elles repoussent L'attaque La deuxième attaque Des janissaires Qui sont obligés De retourner Dans la rade De ville franche Et de réembarquer Sur les galets A partir Donc du Fin septembre La flotte Ottomane Se rend A Toulon Dans la rade De Toulon Alors François 1er Chasse Les Toulonais De leur maison Et il Met La rade De Toulon A la disposition De Barberousse Donc la flotte La flotte Ottomane S'installe A Toulon Durant tout l'hiver De l'année 1544 Elle N'en repartira Qu'au printemps Pour retourner A Constantinople Et elle Repasse Le 22 mai 1544 Devant Nice Elle retraverse La baie des anges Mais cette fois-ci Du couchant Au levant Pour repartir A jamais Un traité De paix Sera signé Au château De Cagne En octobre 1544 Entre François 1er Et le duc De Savoie C'est un traité Que l'on appelle Le traité De Cagne Et qui mettra Définitivement Fin aux hostilités Et qui permettra Au duc de Savoie De retrouver L'intégrité De ces terres neuves De Provence Je vous remercie Messieurs et mesdames De m'avoir suivi Durant toute cette conférence Merci 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 Merci